bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de l'excellente extension pour libre office extension qui s'appelle lire couleurs alors vous la connaissez peut-être déjà parce qu'elle est pas récente actuellement c'est la version 5 26 pour libre office je crois qu'elle est aussi compatible avec apache apache open office j'ai arrêté d'utiliser open office pour donc préférer libre office donc c'est sous libre office que je vais vous montrer dans cette première vidéo l'installation et l'utilisation de cette extension en fait je pensais faire une autre vidéo un peu plus complexe toujours sur lire couleurs mais sur la gestion des profils parce que ça c'est une faute une des fonctions qui apparu avec la version 5 de lire couleurs c'est une fonction qui va bon c'est pas hyper intuitive mais ça fonctionne c'est plus important et je pense j'ai pas trouvé de tuto de trouver j'ai pas trouvé de tuto sur internet donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo là dessus mais de manière à ce que cette vidéo sur les profils soit le plus clair possible je pense qu'il faut faire un peu une vidéo d'introduction déjà pour montrer l'installation mais ça ça va aller très vite et surtout pour montrer quand même un petit peu les réglages et l'utilisation de lire couleurs de cette manière avec ses prérequis on va dire la deuxième vidéo que sera normalement plus facile à suivre voilà donc on va pas traîner très longtemps je suis son moteur de recherche et donc je vais taper lire couleurs alors pour ceux qui la connaissent pas cette extension permet de la même manière que les très bonne extension word colorisation pour laquelle j'ai déjà fait un tuto bien vous pouvez modifier l'apparence visuelle de d'un texte qui est tapé ou d'un texte que vous venez de coller par exemple de manière à en simplifier la lecture alors on est vraiment sur la lecture il n'y a pas de il n'y a pas de fonction audio à une fonction sonore mais je vais par exemple pouvoir cacher les lettres muettes colorer les syllabes etc avoir une apparence particulière pour certaines lettres qui prête à confusion etc c'est vraiment une extension que qu'il est utile enfin qu'il est conseillé d'utiliser en partenariat on va dire ergo orto de manière à à ce que chacun puisse apporter sa pierre et la paramétrer le plus simplement possible donc lire couleurs je tape lire couleurs dans mon dans mon moteur de recherche si vous êtes sous google pourquoi pas voilà et c'est le premier site dans lequel vous devriez tomber c'est le site donc lire couleurs point arcaline point fr et je vais donc cliquer sur le lien donc là on a un tout une voilà toutes les petites choses sur lire couleurs que vous pouvez utiliser notamment un c'est sans installation directement sur directement sur un espace web voilà une version en ligne de lire couleurs existe donc voilà c'est par mon extension très intéressant et d'ailleurs qui a fortement inspiré colorisation dont je vous parlais tout à l'heure donc on va aller très rapidement sur la page de téléchargement donc en haut je clique sur téléchargement on me dit la version 5 1 0 c'est plus tout à fait vrai à l'heure actuelle quand vous allez cliquer sur téléchargement vous allez voir que on télécharge la version 5 26 a priori qui date du 16 janvier 2021 donc je clique sur téléchargement et ça me propose de télécharger le fichier lire couleurs point au x t et je vais l'enregistrer donc enregistrer le fichier les extensions pour libre office en fait elle y est déjà à la rigueur je vais mettre sur le bureau voilà donc je la mets sur le bureau je clique sur enregistrer parce que je l'avais déjà dans mon dossier téléchargement mon firefox m'indique que l'extension est téléchargée d'accord donc je peux quitter firefox et je vais ouvrir lire couleurs enfin je vais ouvrir pardon libre office comme j'ai pas de raccourcis sur mon bureau je vais dans la barre je mets pas comment on l'appelle cette zone de lancement on va dire de windows je tape libre et je vois l'application qui ressort je clique dessus donc là comme si je voulais faire un texte je vais cliquer sur le menu outils le menu gestionnaire des gestionnaires pardon des extensions et je clique sur ajouter je cherche le fichier que je viens de télécharger donc il est sur le bureau moi j'y suis déjà là voilà on voit là lire couleurs point au x t au x t ça veut dire que c'est une extension pour libre office et je clique sur ouvrir donc je choisis mon extension et je clique toujours gauche sur ouvrir l'extension va prendre voilà quelques secondes ouais lire couleurs outil d'aller à lecture en version 5 26 ok à partir de là je peux fermer et libre office me demande de redémarrer l'extension je le faire maintenant libre office s'éteint et il se réouvre et à partir de là votre extension lire couleurs est installé donc vous voyez que c'est quand même extrêmement simple complètement gratuit très rapide et que ce n'a pas besoin d'avoir fait polytechnique donc je clique sur lire couleurs et donc là j'ai le menu de lire couleurs qui apparaît d'accord avec notamment cette partie là qu'on va pas détailler ici parce que ça sera le sujet de la seconde vidéo sur les profils dire couleurs ça ça manquait parce qu'il n'était pas possible avant la version 5 de créer des profils par utilisateur or on est quand même souvent confronté notamment pour nous professionnels à avoir plusieurs jeunes pour des parents c'est encore autre chose mais encore que parfois il ya plusieurs enfants d'une même famille qui sont suivis mais en tout cas pour les professionnels la question se posait de manière assez importante donc là je vais pas parler des profils aujourd'hui d'accord on va juste regarder un petit peu ces menus rapidement parce que c'est quand même relativement simple alors il ya en fait vous allez voir qu'il ya le menu configuration d'accord qui va nous permettre de configurer justement lire couleurs on va tout de suite aller jeter un oeil d'accord et ensuite les fonctions ici tout ce qu'on peut faire donc c'est la différence entre consonne et voyelle la partie confusion de lettres ce que je vous expliquez tout à l'heure de manière à faire apparaître par exemple les b et les d de manière différente ensuite on va voir qu'on peut alterner les phonèmes on va voir qu'on peut paramétrer la par l'apparition des lettres muettes d'accord qu'on peut colorer les syllabes qu'on peut souligner les syllabes on peut espacer les mots coloré les mots séparer les mots souligner les lignes enfin il ya beaucoup de choses qu'on peut faire pour paramétrer enfin et rendre le texte plus plus sympa donc quand je clique sur l'onglet configuration j'ai d'abord un premier bouton configurer lire couleurs ça c'est la configuration générale et ensuite j'ai la configuration spécifique des différentes fonctions donc je vais d'abord aller cliquer sur configurer lire couleurs il n'y a pas grand chose d'accord je peux détecter les semi-consonnes comme phonème indépendant il ya un petit lien qui m'amène éventuellement sur une page d'aide d'accord je peux surtout changer la localisation donc française ou canadienne je vais rester sur les français d'accord donc là globalement il n'y a pas grand chose à dire d'accord je laisse cocher un par défaut exécution des fonctions dans des processus est pareil je pense que ça c'est pour faciliter la mise en place des adaptations après donc dans configuration générale oui il n'y a pas grand chose donc si on regarde un peu spécifiquement par exemple consomme voyelle voilà donc je peux éditer le style des caractères donc comment je vais faire apparaître mes voyelles et comment je vais faire apparaître mes consonnes on est d'accord que ça sera la configuration qui sera qui sera retenue quand je cliquerai sur consonne voyelle d'accord donc par exemple si j'écris un mot d'accord actuellement il ya un réglage par défaut d'accord donc je clique sur consonne et voyelle voilà et donc lire couleur m'a mis du bleu et du rouge si je ne souhaitais pas que ça soit écrit en bleu et rouge voilà voilà je recris mot d'accord je retourne dans la configuration consonne voyelle je vais changer par exemple les voyelles donc je clique sur voyelle d'accord et là on voit que c'est le rouge qui est choisi d'accord donc effet de caractère je veux du verre par exemple à la place du rouge je clique sur ok si je vais changer la couleur des consonnes je vais faire la même chose et je valide par ok et main à partir de maintenant quand je viendrai donc je sélectionne mon mot lire couleurs je choisis donc pour consonne voyelle et là il m'a bien remplacé le vert par enfin le rouge par le vert d'accord deuxième menu c'est les confusions de lettres donc j'ai une première boîte qui permet de choisir quelle lettre je veux choisir d'accord alors si je reste toujours sur mon exemple de bonjour je vais lui dire que je veux le b et le d le f allez le r voilà je veux pas les autres je pourrais prendre aussi le p et le q d'accord donc on me dit choisir les lettres double cliquer sur le libellé pour éditer le style donc si je veux changer l'apparence des pays je double clique dessus d'accord et là j'ai le style qui apparaît c'est à dire que les b quand j'ai quand je choisirai cette fonction viendront se mettre en bleu un peu foncé 1 non bleu ouais d'accord moi par exemple je voudrais déjà qu'ils soient en gras alors je voudrais qu'ils soient en gras il y est déjà je voudrais qu'ils soient en italique et gras par exemple tous les b en italique et gras la couleur elle me plaît bien par contre je voudrais qu'il y ait alors je vais pas les mettre en majuscule je voudrais qu'il y ait un peu de relief d'accord alors pas l'empreinte c'est pas terrible non ça demande pas grand chose qu'est ce que je pourrais qu'ils soient éventuellement souligner d'accord donc toutes mais tous mes b auront cette apparence là je clique sur ok d'accord je pourrais faire pareil pour toutes les lettres donc je double clic et je définis je peux jouer sur la position je peux jouer sur le surlignage sur les bordures d'accord bon je peux éventuellement l'encadrer d'accord par exemple si je veux donc là je sais plus je suis dans le dé que le dé soit encadré ok et je valide à partir de maintenant à chaque fois que je ferai donc lire couleur et confusion de lettres et bien on voit que le b ici a bien l'apparence que je lui ai donné si j'écrivais un mot avec le avec le d dans la vie par exemple voilà je sélectionne tout je clique lire couleur confusion de lettres et probablement que le dé normalement logiquement voilà le dé il est encadré et il est en rouge alors pourquoi en rouge parce qu'il était par défaut en rouge moi j'ai juste rajouté l'encadrement d'accord vous voyez que par on peut facilement éditer un peu c'est c'est même pas un peu ses fonctions si je continue les phonèmes alternés donc je peux choisir la période d'alternance des couleurs donc là je veux alterner par exemple deux ou trois deux couleurs d'alternance d'accord il y a différents styles d'accord donc là il va utiliser le style 1 et 2 puisque j'ai pris deux deux phonèmes d'accord donc le style 1 j'ai cliqué sur style 1 tout simplement je peux choisir ma police d'accord ma taille etc par exemple 20 voilà ok le style 2 je vais mettre un peu plus petit pour qu'il y ait une différence ok je valide à partir de maintenant mon texte quand j'applique les phonèmes alternés voilà on voit bien qu'il alterne d'accord et les modifications que j'ai apportées apparaissent bien puisque j'ai bien une différence de taille dans mes sur mon texte alors forcément au bout d'un moment on s'y perd un petit peu ça me permet de vous parler du style noir qui est en fait le style qui remet un peu tout à zéro d'accord voilà si je continue donc configuration donc on était dans phonèmes alternés si je clique sur phonèmes là je peux choisir les phonèmes pareil que tout à l'heure si je double clique sur le libellé je peux l'éditer donc si je veux apparaître faire apparaître par exemple les sons comme dans son je peux le cacher enfin je peux le cocher alors par défaut ils sont tous cochés d'accord mais si je veux en faire apparaître que certains je décoche tous ceux que je ne veux pas tous ceux dont je ne veux pas par exemple je vais laisser par exemple le son un d'accord je laisse le son un et je veux l'éditer le son un comme dans bonjour par exemple donc éditer actuellement il a cette apparence là d'accord donc moi par exemple je voudrais que mes sons on soit écrit en open dyslexique donc je choisis la police et en vain voilà je voudrais qu'ils aient cette apparence là je ne change pas la couleur je pourrais dans effet de caractère je pourrais changer la couleur de la police je clique sur ok et je valide à partir de maintenant à chaque fois que j'aurai sélectionné un texte c'est que je cliquerai sur lire couleur et phonème tous mes on voilà apparaissent apparaissent on voit avec le style l'apparence que je leur ai donné on voit qu'il a mis aussi les lettres muettes le S de don et le I de vie pourquoi ? parce que quand j'ai configuré donc phonème j'ai laissé cocher lettres muettes d'accord mais si je ne voulais pas mettre les lettres muettes je l'aurais décoché on va voir que les lettres muettes il y a un autre réglage à un autre endroit hop pour y avoir plus clair je reviens à mon style noir ensuite configuration les graphèmes complexes donc c'est le même principe je ne vais pas le détailler c'est le même principe que pour les voyelles et les consonnes sauf que là c'est les voyelles complexes et les consonnes complexes ensuite les lettres muettes donc là j'y viens donc je suis dans configuration lettres muettes parce qu'avant de l'utiliser je le configure si je ne veux rien changer je n'ai pas besoin de le configurer donc là à part défaut mes lettres muettes seront toutes dans cette police là d'accord c'est à dire en libération serif normal 12 et gris d'accord si moi je veux juste les mettre en gras en plus du gris ou si je veux changer le gris parce que je le trouve un peu trop clair je veux un gris un peu plus foncé et je change je clique dans effet de caractère couleur de police je pourrais même les mettre je ne sais pas je choisis la couleur que je veux donc là je vais juste mettre un gris plus foncé parce que c'est assez logique quand même de mettre gris voilà ok et pareil toujours le même principe à chaque fois que j'ai mon texte et je clique sur lire couleur et là je suis sur les lettres muettes voilà il lui faut quelques secondes on voit qu'il m'a mis mon S et mon E en gros en gris pardon voilà je continue un peu de dérouler les fonctions donc les syllabes colorées en fait ça reprend le même réglage que pour les phonèmes d'accord puisque je peux choisir 2, 3 ou 4 couleurs différentes j'ai 4 styles au maximum d'accord bon généralement l'alternance moi j'aime bien rester en deux couleurs je trouve parce que sinon après ça fait un peu bariolé quand même donc je laisse deux couleurs souligner les syllabes alors là il y a plus d'explications si vous cliquez sur le sur le point d'interrogation il y a les standards les comment dirais-je les syllabes orales et les syllabes écrites a priori comme moi je suis sur l'écriture c'est plutôt passé sur les syllabes écrites donc il va les découper un petit peu différemment des syllabes orales et les standards lire couleur après il vaut mieux choisir lire couleur je vais revenir sur la page qui explique pourquoi donc là j'ai cliqué sur le point d'interrogation voilà on explique les les différentes donc sous les voilà les syllabes attendez c'est les graphem donc l'alternance des couleurs donc définir l'appareil entre 2 et 4 des couleurs d'accord ouais c'est pas bon c'est pas ici qu'il y avait des explications je l'ai vu ailleurs c'est pas très très grave a priori de ce que j'en ai compris il vaut mieux partir sur lire couleur et écrite pareil si je veux donc là je vais valider et je clique lire couleur et j'applique tout simplement donc je clique sur syllabes colorées voilà donc bleu et rouge donc il alterne bleu et rouge si je veux changer parce que pareil j'aime toujours pas le rouge je vais le remplacer par du vert et bien je retourne dans configuration dans syllabes colorées je laisse 2 parce que je veux pas de couleur de plus par contre je vais changer le deuxième style donc le deuxième style c'est bien la couleur rouge d'accord si je m'étais trompé parce qu'en fait c'est la couleur bleue que je voulais modifier j'aurais cliqué sur style 1 donc là je clique sur style 2 d'accord et je veux reprendre le même vert que tout à l'heure donc je clique sur couleur de police je clique sur vert et ok à partir de là l'alternance d'ailleurs on le voit là se fait entre le bleu et le vert et je valide d'accord donc là j'ai même pas besoin de remontrer parce que ça s'est déjà fait mais voilà les syllabes colorées donc c'est fait les syllabes soulignées pareil donc là j'ai le choix entre le découpage spécifique à lire couleur et le découpage standard et pareil les syllabes parce que je me base sur les syllabes écrites ou les syllabes orales d'accord donc là je vais laisser écrite et à partir de là je peux donc faire apparaître des arcs sous les syllabes alors on est bien d'accord que tout ça ça ne se fait pas quand je tape par contre il fait beau ce matin encore là mon texte il est absolument classique c'est uniquement quand je le sélectionne et quand je choisis une des fonctions par exemple c'est l'absoligné que ça se fait et du coup après je peux en mixer c'est surtout pour ça que la fonction profil sera intéressante c'est qu'après je peux en mixer c'est à dire que je peux faire comme la ligne d'avant c'est à dire alterner les syllabes et leur mettre des arcs ou juste leur mettre des arcs ou mettre des arcs et mettre des lettres muettes et je fais absolument ce que je veux d'accord et l'avantage c'est que le profil il enregistrera justement ces combinaisons d'accord ça sera donc encore une fois l'objet de la prochaine vidéo donc je continue avec mes présentations des fonctions colorer les mots c'est exactement la même chose donc je ne vais pas le redire je peux alterner toujours entre 2, 3 ou 4 mots d'accord enfin 2, 3 ou 4 couleurs différentes et en cliquant sur style 1, 2, 3 ou 4 je peux changer ces styles là je vais valider sur ok je sélectionne ce texte là par exemple je le remets comme il était on voit là par contre que quand je remets le style noir ça ne fait pas disparaître les arcs mais ce n'est pas grave si je mets style standard non je ne vois pas de différence entre le style standard et le style noir ce n'est pas très grave donc lire couleurs et je clique sur qu'est-ce que je voulais faire déjà colorer les mots voilà colorer les mots c'est là donc j'applique la fonction et il me met un mot bleu un mot vert un mot bleu un mot vert donc c'est toujours un petit peu le même fonctionnement je reste dans ma configuration on arrive au bout séparer les mots alors toujours pareil j'ai les réglages d'accord je ne vais pas les changer si j'applique à cette phrase là je vais la remettre en noir lire couleurs du coup séparer les mots j'avoue que c'est une fonction que je n'ai jamais utilisée voilà il me met tout simplement finalement à l'endroit de l'espace il me met un rectangle là coloré en violet d'accord je pourrais encore une fois changer la couleur ce violet ok alors surligner les lignes là par exemple j'ai un texte où j'ai alors ce que je vais peut-être faire à la réaction même c'est quand même effacer revenir à zéro donc il fait beau ce matin je vais me faire un copier coté pour avoir deux lignes voilà donc je sélectionne ces deux lignes donc je vais dans la enfin et j'applique là je l'ai fait un peu en ordre inverse par rapport à tout à l'heure on verra comment régler ensuite donc je clique sur souligner les lignes alors là il est particulièrement non donc je vais peut-être cliquer sur annuler voilà il a l'air de bugger un petit peu voilà il m'a fait une alternance alors d'ailleurs si je remets si je remets trois lignes voilà c'est pas non voilà alors là par contre j'ai l'impression qu'il y a un petit dysfonctionnement sur cette fonctionnalité donc je vais la paramétrer lire couleur configuration surligner les lignes donc je peux toujours pareil choisir entre deux trois trois et quatre couleurs d'alternance d'accord là je vais en mettre trois par exemple je vais changer la couleur de la troisième ligne actuellement elle est bleue assez claire moi je vais me mettre donc on va mettre du vert du rouge et du alors du jaune ce ne sera pas terrible du vert du rouge et du noir d'accord voilà je valide et maintenant quand je sélectionne mes trois lignes et que je choisis la fonction surligner les lignes logiquement il va me mettre voilà sauf que là il y a quand même un bug alors je ne sais pas si c'est juste une histoire d'affichage sauf que quand je fais annuler il aurait dû mettre du vert du rouge et du noir donc là il y a peut-être un petit bug sur cette fonctionnalité de surligner les lignes en tout cas quand il y a trois couleurs voilà j'ai une dernière fonctionnalité pour marquer la ponctuation donc je peux la configurer toujours configurer et marquer la ponctuation voilà donc la ponctuation a priori est partie pour se mettre en rouge mais avec un petit effet là d'accord donc moi je vais écrire il fait beau ce matin et je suis à cliché voilà je sélectionne cette phrase je clique sur lire couleurs marquer la ponctuation voilà et il m'affiche bien ma virgule et mon point avec l'apparence qui a été définie on termine avec les liaisons obligatoires et marquées comme liaisons ça à vrai dire je ne m'en suis jamais occupé donc je ne vais pas en parler ici et le à propos ça nous permet juste donc d'avoir le nom de l'auteur qu'on félicite merci Marie-Pierre et donc la date de cette version 526 du 17 juillet 2020 d'accord très bel outil qui a l'avantage justement de compléter LibreOffice parce que c'est bien d'avoir des choses pour Word mais c'est bien aussi d'avoir des choses pour LibreOffice Writer pour les personnes qui n'utilisent pas la suite de Microsoft donc on a vu un petit peu les différentes fonctionnalités et comment on les paramétrait relativement facilement donc je vais terminer tout simplement en vous rappelant que la prochaine vidéo sera sur l'utilisation des profils de couleur puisque le gros intérêt d'un profil de couleur ça va être de définir par exemple pour tel jeune pour un jeune je lui veux à chaque fois les lettres muettes et les mots colorés ou et un autre jeune par exemple lui je veux les syllabes colorées et les confusions de lettres donc je peux créer comme ça des profils qui vont me permettre d'avoir des combinaisons de fonctions d'accord voilà et bien écoutez merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo sur l'ivreur couleur 526 et à très bientôt pour la suite au revoir et à très bientôt et à très bientôt